Chapitre 11 Tabula rasa Pour bien faire les choses, il faut les faire deux fois. La première fois, c'est la seconde. De Simone José Antonio de la Santissima Trinidad de Bolivar y Palacio Depuis la nuit des temps, les vendeurs considèrent le romantisme, la détresse, le contexte et la rage comme des facteurs puissants dans la conception de leurs pièges. Les hominidés sont toujours comme un chien excité, agitant la queue et attendant de courir après la balle suivante. Reste-t-il un humanoïde ? Qu'il s'agisse de vouloir quelque chose de plus, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, ou peut-être même quelqu'un de différent, la surabondance de choses, de services et de machines attrayantes a donné aux êtres humains des prétextes et des moyens d'être vénérables. Mis à part le nombre d'alternatives pour satisfaire les fringales sévères, il n'y a pratiquement rien de nouveau sous le soleil du XXIe siècle. Les gadgets sont utilisés pour donner un vieux son du goût, de la sensation, du son et une odeur nouvelle. Même quand il y a quelque chose de nouveau, les gens qui ont le mal d'amour avec l'ancien ne peuvent pas dire que le nouveau est nouveau. Chaque apologue populaire a sa sombre réalité. Les civilisations anciennes ont laissé derrière elles des traces d'un certain type de tradition et de rituels de bizutage qui valident l'universalité de l'évitement de l'incertitude. L'ancien orgueil culturel est la façade pieuse des industriels décrivant le capitalisme comme le summum de la civilisation et de la perfection sociale. Les investisseurs anglais n'avaient pas cours. Ils étaient obsédés par la création d'explications et de réponses transcendantes aux inégalités de leur communauté. Leur version de la septante du commerce et de l'échange ont progressivement décimé un certain bon sens émergeant à leur époque. Ils ont brutalement bousculé et enfermé la pauvreté et l'injustice dans une sombre chambre souterraine. Ensuite, ils ont commencé à ériger de magnifiques édifices pour l'asservissement de la classe moyenne. Même dire le mot esclavage de soi, c'était invité à la polémique. Sur l'humanisation des phases de travail, quelque chose a dû mal tourner dans les années 80 pour que le premier baron Keynes, CB, FBA, soit lancé dans la même ligue que Karl Marx, en tant que faux prophète. Les recommandations à long terme au tourment contemporain n'intègrent guère la constance d'un changement de paradigme. Le déploiement de percées scientifiques a relancé l'attention des hommes, des femmes et des enfants. L'automatisation a augmenté la capacité de faire plus de choses. Les indemnités de travail et les horaires de travail n'ont pas été modifiées sur le plan juridique. Mais les êtres humains s'en arrachent d'autres et les échangent comme n'importe quelle autre marchandise plus vite qu'avant. Les bailleurs de fonds envisagent l'automatisation en nous projetant dans l'avenir tout en conservant tout le reste dans le passé. Les grands esprits du passé formulaient des solutions aux torts socio-économiques qui exigeaient maintenant plus d'une ou deux générations sur une tendance linéaire. Nous sommes tombés sur le piège de Thomas Malthus. Le décollage de la technologie continuera d'avoir des conséquences terribles sur le travail tant qu'il sera dissocié des moyens qu'il génère. Dans la plupart des cas, le niveau d'interdépendance qu'une société maintient entre ses membres et la mesure dans laquelle les gens sont forcés de contrôler leurs désirs et leurs impulsions sont considérés comme des facteurs non pertinents aux injustices socio-économiques. En même temps, l'affirmation selon laquelle une religion particulière n'est que le groupe qui a des codes de croyances stupides et de vieux rituels a prévalu. On a aussi le sentiment que les coteries et le théisme ne redéfinissent constamment et instantanément que les couches socio-culturelles et les loyautés des pays pauvres. Cela justifie pourquoi les mortels communs ont tendance à agir d'une manière plus individualiste sur les différents. Nous ne nous joignions pas à l'enthousiasme collectif si ce n'est pour ghettoiser la protection sociale. Un prédateur a des préférences. Les loups sont de grands prédateurs dérongeurs. Une proie vient de la perspective de l'indifférence. Les insectes ravageurs sont des proies pour les petits oiseaux de toutes sortes. En ce qui concerne l'humain, les rôles de proie et de prédateurs sont fluides. Mais nous sommes tous en proie à l'erreur du provincialisme, en faisant implicitement des jugements basés sur la familiarité de ce à quoi nous sommes habitués dans notre groupe. Corriger les failles éthiques, comme nous le faisions, ne peut plus durer comme par le passé. L'incompatibilité est due à l'écart considérable entre les comportements d'aujourd'hui, des déviations florissantes et des règles de récompense installées depuis plus de deux siècles. Un changement de paradigme ne déclenche pas spontanément le changement d'état d'esprit dans la bonne direction. Le monde doit encore cesser d'espionner les complices capitalistes, les intellectuels lupins. Nous devrions plutôt être attentifs au schéma culturel du XXIe siècle et couronner la dernière merde de paradigme en tant que moyen approprié de régler les conflits commerciaux. Les matérialistes et les relativistes ne devraient pas être les seuls à concéder le changement de nos existences. L'idiotie des frictions des sous-catégories de bidonvilles, ghettos, trois rats et races est le simple fait que les communautés pauvres ont relativement la même odeur nauséabonde de désespoir. Les riches acclament l'idée d'affirmer que la fortune ne s'amasse qu'en agonisant les pauvres. Les pauvres croient que leur perte est directement causée par une nouvelle main fragile qui n'obtient que des miettes. Comme je l'ai déjà dit, et je vais citer à nouveau à haute voix, en réalité, il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Il y a des perceptions fondées sur les points de vue collectifs, développées et maintenues au sein d'une société particulière par opposition à l'existence naturelle. Les gens les prennent pour des accords implicites entre les membres d'une société pour coopérer en vue davantage sociaux. Une construction sociale d'un groupe spécifique imposé au reste de la société ou perçu comme inhérente ne fait que contribuer à la volatilité sociale. Les prémices de la prospérité ont égaré des éléments cruciaux du grand modèle de l'activité humaine. La classe ouvrière n'a rien pour briser les chaînes, mais la prudence pour soulager et la folie pour guérir. J'admets qu'un programme mondial visant à stériliser les enfants de quiconque atteignant un plafond de richesses particuliers n'est pas une si mauvaise idée. Une chance serait donnée à d'autres de monter à bord de la locomotive des 1%. Plus que cela, il est temps de créer un système social, commercial et politique original. Cela devrait refléter l'individualisation des interactions ouvertes qui se produisent maintenant dans notre vie quotidienne. Son squelette ne devrait pas être une pile d'arguments de moralité, d'éthique et de fiabilité. Tous les humains, dans une certaine mesure, ou quand cela leur est favorable, souscrivent aux vues historicistes sur l'évolution de la pensée humaine. Pour déterminer si un nouveau concept convient au XXIe siècle, il convient d'examiner dans quelles mesures les blocs de résolution des conflits utilisent la raison et la réalité. La concurrence est la loi de la jungle, mais la coopération est la loi de la civilisation. Les intellectuels lupins et les financiers ont la capacité infinie de tronquer les illusions privées de leurs droits et les interprétations erronées et ridicules des preuves concernant les civilisations passées en une dimension qui est ensuite présentée comme vitale pour la liberté et la prospérité. Leurs fantasmes ne naissent pas d'un confort social ténu, mais plutôt de conspiration. Un sage qui vient avec sa sensibilité aux expériences humaines réelles où un sentiment d'émotion s'apaise même lorsque le parallèle entre le monde rationnel et le monde réel est incroyable. Au lieu de cela, une caricature des comportements abusifs au bas de la pyramide sociale est finalement tirée de sa mosaïque de dépréciation de soi et les épisodes de psychose induits par les financiers sont mis au premier plan. Le chemin marginalisé allant du dogme de naïveté au désenchantement découle presque inévitablement de la rancœur et de l'amertume envers les humains jugés de rang inférieur. Quand nous nous retrouvons devant un miroir, nous devons revoir l'expression qui est en effet et naturellement nous. Nous pratiquons ce que nous pensons devoir donner. L'indolence universelle sert de trampoline aux affirmations du libre marché de leur triomphe sur la crise financière qu'ils ont provoquée. Les présomptions néoclassiques ressuscitent une fois encore le sens naïf de la nouvelle longévité du boom financier. L'hymne mondial est exaltant pour les cavaliers. Le slogan non-interventionniste « Un autre des fruits de la collusion entre les investisseurs occidentaux et les intellectuels occidentaux » est encore capable de faire ressortir certaines des idées attrayantes du libre marché sur la liberté. En réalité, les liens inutiles entre les résidents de pays sophistiqués et arriérés creusent l'écart de maturité commerciale et d'échange entre les deux factions. Les bataillons nationaux de préparation au chômage sont entachés par la disparité de savoir-faire entre les pays riches et les pays en développement. Les républiques pathétiques sont perçues comme un prix de consolation. Les tyrans subissent des procédures de ritidectomie pour s'adapter aux nouvelles réalités. Le sens du travail est en train de réorganiser les cordons ombilicaux pauvres qui travaillent et qui gagnent de l'argent. La substance du commerce et des réflexions commerciales du XXIe siècle ne contient pas les conventions informatiques appropriées pour déclencher un mépris correct des normes et des conventions. La plainte post-mortem est scellée dans la bulle du commerce et des universités occidentales. Il a été abusif de dépeindre le contexte social de la partie misérable de l'hémisphère. La réclamation post-mortem est scellée dans la bulle commerciale et commerciale des universités occidentales. Soyons sincères, le commerce électronique fonctionne comme le commerce en ligne. Le profit n'est pas daltonien. Il se soucie de la religion et de la politique. L'économie basée sur la connaissance est en train de devenir l'histoire de la compétitivité plus que la contribution frénétique au progrès social. L'attrait de la reconnaissance l'emporte sur le rationnel. Les humains ne sont rien de plus que des symboles. On peut facilement imaginer qu'après une longue série de désillusions, les gens commencent à penser d'une manière moderne qui améliorera leur niveau de subsistance et de confort. La relation transactionnelle entre le maître et l'esclave a, à son tour, embelli la dégradation psychologique de chacun. Du milieu au bas de l'échelle humaine, la moquerie du travail gonfle la classe des travailleurs pauvres. Nous avons potentiellement assez de richesses à faire circuler. Mais le monde est obsédé par les substituts du bon et du mauvais raisonnement et oublie le coup caché du capitalisme et la naïveté flagrante du communisme. L'hypothèse de la rareté comprime les horribles mélanges de répartition des richesses tout en occultant la créativité. L'approbation de l'investissement Hocus Pocus et de l'existante prolifération financière vaudou sont dans les ruses des temps modernes pour différer aux martiens la responsabilité d'inculquer la raison à l'humanité. Le recrutement idéologique et le soutien populaire reposent plus sur la coercition ou les armes psychologiques que sur la cohérence des opinions. Qui ne voit dans la nouvelle épouvantable saga de l'humanité qu'une chose à approuver ou à condamner n'a pas encore vécu les rigueurs de son évolution. En tant qu'espèce, nous régnons en maîtres sur la Terre, même avec des signes distinctifs d'un manque de sagesse marqué. L'époque de l'électricité et des faisceaux phosphorescents s'éloignent de l'histoire de nos ancêtres. La tolérance pour l'injustice sociale et politique dans ses formes et ses usages naturels est profondément ancrée dans l'obsession de la singularité et de l'exception qui imprègne l'histoire humaine. Le laisser-faire, la nature sous-temps, les fantasmes bestiaux. Je n'ai jamais eu affaire à quelque chose de plus difficile que mon âme, ce qui m'aide parfois et parfois m'oppose. De Abu Hamid al-Ghazali Pendant la guerre froide, il y a eu un vif intérêt pour les vastes expériences de jeunes gens courageux sur la liberté sous les auspices et avec l'approbation des principaux pays qui ont ajouté des points de vue de sources idéologiquement contaminées aux idées brillantes. Les anticommunistes ainsi que leurs rivaux ont collectivement reconnu le devoir qui leur était imposé de permettre à tous les humains de bénéficier du droit inhérent à la conscience, mais dans une certaine mesure. Les chefs de bloc ont lâché les dragons de Beowulf sur les partisans de l'autre. Les financiers et les despotes tentent de mécaniser le travail autant que possible pour éviter que la maladie du pauvre ne tue l'enfant du riche, ce qui est peut-être le plus frappant. Les néolibéralistes ont dû vider leur sac d'astuces et d'idées préconçues pour corriger l'approche asymétrique rationalisant l'expérience humaine. Ils ne l'ont pas fait. Ils deviennent les protagonismes du césarisme et de l'incompétence qui rongent les identités nationales. Les chercheurs typiques lisent l'histoire depuis leur bureau et extrapolent une certaine vérité. D'autres cherchent une expérience humaine réelle en voyageant et partagent avec d'autres leurs découvertes. Ce dernier fait une grande différence dans votre valeur selon votre propre monnaie et sur votre capacité à susciter la controverse en ajoutant différentes perspectives à l'ensemble. Au cours d'un tel voyage, vous vous ferez des amis qui vous viendrez raconter plus que des membres de votre famille ou des amis d'enfance parce que vous êtes liés par des valeurs plutôt que par une émotion. Vous rencontrez des personnages et des communautés qui sont pris dans l'illusion de leur douleur et de leur joie unique. Vous serez stupéfaits par les gens qui nagent les mains en l'air pendant qu'ils se noient tandis que d'autres qui ne savent pas nager prêts à plonger dans une mer sans fond. Comme la même racine de compassion est aussi le fondement de la haine. Tout le monde pourrait avoir besoin d'aimer moins, de déléguer moins, d'embrasser moins et de chanter moins pour être plus attentif, pour faire plus de bien. Le pessimisme s'effondre lorsque la compassion n'existe plus dans le concept universel d'être humain. Il m'a fallu beaucoup de temps pour exposer une fois de plus les avantages de l'injustice et ce qu'il faut faire pour y remédier. La conviction que cet exercice serait soit un acte non pertinent, soit perçu comme une complainte égoïste m'a paralysé. Les mouvements prônant le meilleur salaire et les horaires de travail plus courts sont l'avant-garde des travailleurs pauvres qui luttent pour leur émancipation. Nous tombons constamment amoureux d'érudits flamboyants dont les idées sont figées dans le temps, qui ont une légère nuance du présent et qui projettent avec certitude les probabilités futures. Elles reflètent des aspects de l'identité du capitalisme plutôt que des caractéristiques étrangères au dispositif d'exploitation lui-même. Nous devons tous en finir avec le désordre permanent dû en partie à l'activisme passif de quelques-uns emportés par le pessimiste actif de la majorité. Les financiers ne sont pas capables de faire preuve de compassion. Face au dilettantisme du grand public dans l'économie politique et à la panoplie de gadgets de luxe économes en main-d'œuvre, l'asservissement de soi est moins humiliant et moins angoissant. Les financiers ont persuadé une partie considérable des masses, en particulier dans les pays en développement, qu'un mélange de libération du commerce extérieur et de l'investissement, d'assouplissement du contrôle de l'État et d'investissement dans la fabrication de machines est une force motrice derrière le boom économique. Pressez-les les travailleurs pauvres comme un citron pour extraire la vraie question et considérer comme une tâche vaine. Les folies de grandeur des dictateurs et des manias qui ne diffèrent pas de la cupidité inconsidérée des investisseurs étaient sans aucun doute essentielles à la sophistication des moyens de participation, d'engagement ou de participation de la classe ouvrière dans une entreprise. La classe des travailleurs pauvres est une nécessité historique de transformer leur nouvelle attitude et leur désir en croyance organique, en fossoyeur du capitalisme. La vérité naît dans ce monde uniquement avec des douleurs et des tribulations et chaque nouvelle vérité est reçue à contre-coeur. De Alfred Russell Wallace Nous avons depuis longtemps décrypté les raisons pour lesquelles les gens cherchent la délivrance dans des endroits vraiment sombres avec des feux d'artifice. Le socialisme, le communisme, le fascisme et l'anarchisme ne sont pas des récits bien pensés d'une insurrection résonnant chez les adolescents du XXe siècle. L'effondrement total de l'espoir dans la vision dialectique du marxisme de la transformation sociale a ravivé le zélotisme religieux qui, au XXIe siècle, pousse les enfants ayant la mort venée à la recherche d'une plateforme alternative de la réalisation de soi. Au lieu d'essayer d'entrer dans la boîte du connu, nous aurions dû élaborer une vision du monde social. commercial et politique plus complète et plus dynamique. Adaptée à la réalité du XXIe siècle, hélas, l'ego brouille la créativité. L'universalité de la quête du surhomme surpasse toute autre folie. L'appétit pour la liberté de contexte exacerbe le fléau de l'obésité de l'information. Pris au piège entre le passé et le futur, nous sommes le plus à l'extérieur de la compréhension de la raison d'être, de l'être humain. La manipulation cognitive et le remodelage de la perception ont trompé l'attente scientifique collective et rendu la réalité progressivement non pertinente. Une bande d'érudits zélés a éliminé la complexité du comportement humain et l'incertitude entourant les questions sur l'injustice financière, les préférences et l'indifférence, le filet des sécurités sociales pour n'en nommer que quelques-unes. Le dogmatisme rétrécit les investigations d'approche et génère un gouffre dans l'enseignement qui permet une malhonnêteté sophistiquée des revendications de connaissances. Les caractéristiques nauséabondes de notre monde sont sa foi obsessionnelle dans la signification statistique pour évaluer l'équilibre entre les coûts et les avantages de la bonne volonté et le consensus selon lequel les questions centrales à l'existence humaine ne peuvent recevoir de réponses que sous forme numérique. D'une certaine manière, il n'y a qu'un espace pour Wakaranai ou Genbutsu. Les théories ne se concentrent pas sur la mécanique de certains aspects du monde. Une surveillance similaire d'un esprit individuel tout en essayant de satisfaire les nécessités du corps ou les commodités de l'esprit offre des conclusions différentes. La capacité d'étourdir et d'influencer le public avec des hypothèses incohérentes est le plus fondamental des musts primaires des économistes néoclassiques. Les tentatives visant à clarifier et à déterminer les propriétés et les conséquences de la suprématie des financiers sur les autres acteurs du commerce et des échanges en se concentrant sur des concepts tels que la pauvreté et la répartition de la richesse n'en fait que brouiller la question des injustices sociales. Pourquoi les gens de nos jours croient-ils perversement que les injustices socio-économiques sont un phénomène naturel de la vie ? Bien que l'accumulation de monnaie et l'infrastructure soient essentielles, l'augmentation de la productivité est la clé pour stimuler l'investissement étranger direct et le relier et le relier aux marchés internationaux. Le danger de l'état d'esprit néoclassique est de décrire la productivité comme efficacité puis profit. La créativité des entreprises est le fer de lance de la productivité au rythme auquel nous nous y habituons. Pour prévenir les conflits entre les ambitions des marchands traditionnels et les objectifs des clients qui avaient conduit au capitalisme l'innocence à donner foi à des constructions sociales contre nature. Des fanatiques intransigeants ont dépossédé les dissidents de leur maison et forcés certains à s'exiler et en ont tué d'autres sous prétexte qu'ils étaient maudits. Pour les adeptes dogmatiques, l'échange de coups et de vitrioles est meilleure que l'ostracisme pédagogique. L'économie néoclassique est à la base des intellectuels lupins obtus qui persistent à préserver le vortex d'erreurs afin de maintenir la masse dans la confusion macabre. Un corpus juridique du nation reflète la partialité et la méfiance de ses citoyens à une période donnée. Faire la bonne chose du point de vue utopique reste à faire de la bonne manière et pour les bonnes raisons. Alors que certains cas expriment la colère populaire face au marché libre, les modèles collectivistes étaient souvent utilisés de manière préventive. Les non-croyants dans la notion que la science dure équivaut à la mathématique ne sont pas reconnus et se voient refuser le droit de se rendre utile aux acteurs sociaux. Mais ce n'est pas la peur de mettre en péril beaucoup de choses dans la culture mondiale qui nous empêche de faire les bonnes choses. En l'absence de raisons valables et de moyens de changement, l'humanité reste fidèle à ce qui est conventionnel. Les erreurs, même si elles ont des centaines d'années, ont avec nous un lien intérieur plus fort que les faits qui nous accompagnent. Au cours du XXe siècle, nous avons abandonné la tradition consistant à expérimenter avec la nouvelle réalité. J'ai l'intention de le renouveler tout en gardant à l'esprit qu'un fondement moral ne suffit pas à distiller les injustices sociales, commerciales et politiques, ni à faire tomber le racket du capitalisme de longue date. Le commerce et les échanges commerciaux ont toujours consisté à tirer profit de l'essentiel ou des caprices. Aujourd'hui, les entreprises vont au-delà des attentes pour répondre à un besoin en concevant et en ajoutant des fonctionnalités à des produits ou services. L'objectif reste le même, le gain monétaire. Aujourd'hui, une entreprise dont la simple fonction et l'exploitation est en train de devenir un moyen obsolète de gagner de l'argent. De nouvelles rationalisations, des influences des investisseurs et de l'impulsion des acheteurs sont en train de voir le jour. Les entreprises sont plus liées que les visions et les passions pour faire de l'argent rapidement. Les concepteurs d'idées perturbatrices surfent sur la vague de la révélation artistique et scientifique créée par des chocs technologiques pour former des arcades parfaites. Les hauts gradés d'une organisation qui utilise le chat à neuf queues ou qui jouent à des jeux d'esprit pour gonfler le surplus ne sont plus considérés comme étant socialement, culturellement ou moralement à la fine pointe de la technologie. Chacun dans une entreprise est un entrepreneur à sa façon. Les directeurs de production sont les chefs d'orchestre des moyens d'engagement individuel. Dans le secteur des services, la fonction des dirigeants d'entreprise consiste à proposer aux individus convergents des moyens de participer. Les accords actuels de commerce et d'échange entre vendeurs et acheteurs commencent à être imprégnés d'inclusivité sociale. Elles pourraient potentiellement stopper à temps l'amortissement du terme collaboration. Ce faisant, elle créera un écosystème social et politique adapté au XXIe siècle. À mon avis, nous devrions chercher une machine volante complètement différente basée sur d'autres principes de vol. De Henri-Marie Coanda Dès la naissance, deux grands félins ont été charrettes de ville en ville stériles. Comme leurs ancêtres dans l'industrie du cirque, ils ont été battus jusqu'à ce que l'agonie perturbe leur instinct primitif. Ils ont été forcés de manger, de boire, de dormir, de faire leurs besoins et d'uriner dans une cage minuscule. Le seul soulagement apporté par l'emprisonnement et les cruautés de leurs maîtres étaient lors de leur représentation devant des foules rugissantes. Ils tombent amoureux dans ces circonstances horribles. Peu de temps après, ils sont devenus les fiers parents d'un jumeau, une fille et un garçon. Tous les soirs, le couple se demandait comment ils pouvaient changer le sort de leurs enfants. les parents dévoués, souvent chaque morceau de viande possible. Avant d'avoir à peine eu la chance de connaître leurs enfants, ils les ont envoyés dans un pensionnat de cirque. On s'attendait non seulement à ce que les louveteaux aillent à l'école de cirque, mais aussi à ce qu'ils soient admis dans un collège prestigieux grâce à une bourse d'études considérable. C'est ce qu'ils ont fait. Lorsque vous êtes un étudiant de première génération, vos espoirs et vos rêves peuvent vous brûler les yeux. Il y avait de la pression. Ils ont été élevés dans la conviction que l'enseignement supérieur ne se limiterait pas, en fin de compte, à la capacité de se déplacer librement et de manger de l'eau et de la nourriture saine. Ils ont mis quatre ans à acquérir et à posséder des moyens de participer, de s'engager ou de participer à un spectacle. de cirque. Après avoir obtenu leur diplôme avec mention, ils ont trouvé la réalité de la vie post-universitaire sombre. La seule option qui s'offrait à eux était des emplois moins humiliants et avec moins de coûts de fouet en public que leurs parents analphabètes. Mais le salaire est resté à peu près le même. Le cirque est passé de sceaux à travers des cerceaux de feu à des routines plus fascinantes et sophistiquées. Les pratiques et les injustices de cette industrie en matière de récompense étaient encore une honte pour toutes les espèces. Nous avons besoin de solutions de rechange pour mettre fin à la déception des lions diplômés et de ceux qui n'ont pas les moyens de faire des études supérieures. tout comme les maîtres de cirque et les maîtres chiens. Ils méritent eux aussi une part du lion. Il s'agit principalement d'un collage de moyens individuels permettant de réaliser des gains financiers au même titre que les équipages de pirates. Au cours de l'âge d'or de la piraterie, les rôles et les devoirs des voyous, des meurtriers et des voleurs ont été nommés sur un navire de pirates uniquement en fonction de leurs talents et de leurs connaissances. Ils disposaient d'un code astucieux pour répartir équitablement les actifs acquis et les trésors entre les membres de l'équipage. Les revenus d'un pirate étaient liés au butin que le gang avait pillé. Les bandits du bateau pirate Bartholomew Roberts le savaient tous. Le capitaine et le quartier-maître recevront chacun de part. Le maître canonnier et le maître d'équipage une part et demi. Tous les autres officiers une part et quart. Et l'homme de fortune privé une part. Les mouvements, les mentalités et les attitudes qui s'opposent au capitalisme devraient mettre l'accent sur la rationalisation des procédures plutôt que sur les conséquences réelles de son utilisation pour allouer les surplus des entreprises. Notre penchant pour tergiverser une nouvelle tentative de rupture du contrat psychologique comporte trois niveaux. Il existe de nombreuses manières d'expliquer ou de sculpter une histoire socio-économique. Le style typique est le cadre du paradigme néolibéral qui décrit comment la prospective des financiers et la main-d'œuvre manuelle du travail sont combinées pour générer un profit. La simplicité rationnelle a l'air d'une méthodologie bien développée. Les nouveaux groupes de personnes à la recherche de la vérité sont confrontés à des questions théoriques épineuses, dérivant principalement de nouveaux facteurs sociaux qui tendent à fausser la différence entre les besoins et les désirs. En même temps, les intellectuels lupins aident et encouragent les financiers à contrôler précisément la gratuité pour tous jusqu'à cerner tous les pouvoirs des pauvres et une idée fausse. Le style typique est le cadre du paradigme néolibéral qui décrit comment la prévoyance et la force de travail des bailleurs de fonds sont combinés pour générer du profit. La simplicité rationnelle a un air de méthodologie bien développée. Le nouveau groupe de personnes à la recherche de la vérité sont confrontés à des questions théoriques épineuses, dérivant principalement de nouveaux facteurs sociaux qui tendent à fausser la différence entre les besoins et les désirs. En même temps, les intellectuels lupins aident et encouragent les financiers à régler précisément la gratuité pour tous afin de mettre fin au pouvoir des pauvres. Les tentatives d'imposer un substitut aux anciens liens sociaux, commerciaux et politiques vont toujours s'effondrer. Nos rêves collectifs ont été monétisés. Nous sommes plus ou moins préoccupés par l'idée cruelle de transformer le travail forcé en vache à lait jusqu'à ce que nous soyons enchaînés. Quiconque s'adonne à la collecte de données de conscience comme principale méthode pour démystifier les expériences humaines ou mettre en évidence les nuances de l'inégalité socio-économique court le risque d'un blocage psychologique tendu. Le risque en vaut la peine. La propagande des prolétaires doit aborder le fractionnement des fondements philosophiques qui sont d'une grande importance pour la rationalisation des injustices sociales, commerciales et politiques. Après tout, une entreprise n'est pas comme un commerce, un crématoire d'espoir des ouvriers. La propriété des ruses utilisées pour piéger l'enthousiasme change continuellement au fil du temps. Par conséquent, force est de constater que nous devons constamment revoir la répartition des excédents. La richesse des nations, le grand opus d'Adam Smith, aurait permis de placer la barre analytique plus haut que les solons du mercantilisme. penchons-nous sur ce mensonge. C'était une autopsie de la nature et des causes de la richesse des individus et des nations à son époque. L'interaction constante de l'esprit vivant et des facteurs contextuels ont fait de ce savoir-faire une forme de monnaie alternative lors de nos manœuvres. Il ne pèse ni plus ni moins que l'argent dans la métrique utilisée. pour évaluer. Un objet intentionnel est donné par un mot ou une phrase qui donne une description. De Gertrude Elisabeth Margaret Hanscombe FBA Avant de s'attaquer à l'éthosisme, il faut admettre que pour les entreprises, l'excédent doit valoir le risque qui représente les ventes et les maux de tête en marketing. Chaque agent est engagé, participant ou impliqué dans la manipulation des acheteurs. L'existence de la sacro-sainte dualité naturelle entre les travailleurs, les propriétaires fonciers et les financiers, une récompense nominale pondérée d'une partie n'a aucun sens. Ils devraient tous recevoir une part du gain ou de la perte sous forme de pourcentage. Il y a aussi autre chose. Il y a une similitude notable entre la façon dont une société, une nation ou un empire se développe et les étapes de formation des diamants. Un diamant a besoin de nombreuses pressions de températures élevées et d'autres conditions dans le manteau terrestre pour se cristalliser. Puis, la Terre le fait ressortir par des éruptions volcaniques. Les diamants bruts ne ressemblent à rien de plus qu'une pierre bizarre. La beauté hypnotisante d'un diamant émerge suite à une technique compliquée consistant à frapper la roche aux bons endroits et à angle droit. Le contrôle du surplus par les monarques et l'insuffisance philosophique des dogmes de justice distributives dominants me préoccupe beaucoup et je suppose que vous aussi. L'éthique s'appuie sur l'idée selon laquelle grâce à la formation et à l'éducation du 21e siècle on acquiert les capacités physiques et mentales de participation, d'engagement ou de participation à une entreprise qui y vale autant que de l'argent ancien. Je vais le répéter ici. Le capital est la partie des moyens qui est consacrée à l'obtention de plus de moyens par l'interaction avec les autres. Le travail n'est pas la seule source de tous les surplus. L'argent non plus. Par conséquent, la répartition de l'excédent devrait provenir de chacun selon ses moyens et non de chacun selon ses besoins. Toute forme de dédommagement doit être négociée et établie un pourcentage fixe du butin. Des lignes de démarcation devraient être tracées entre les industries en termes de revenus, de bénéfices et de recherches de salaires. Ils devraient être interdits à une entreprise d'exercer des activités dans plus d'un écosystème commercial et d'échange. Les boussoles ne sont utiles qu'une fois que vous avez choisi une destination fixe. L'éthosisme est une raison et un mécanisme approprié pour amender la définition de l'humanité voulant que le monde soit un monde meilleur. Elle rend l'ascension dans la stratosphère des milliardaires plus difficiles et en même temps elle rend durables les symbioses sociales, commerciales et politiques. Le plus dur pour un restaurant est de convaincre les gens de venir s'asseoir. Alors, je parlerai aux cendres de ce jour n'est Trousse. La plupart des processeurs multidimensionnels de notre cerveau ont besoin de plus qu'apprendre à être une menace à l'illusion de la conscience et à la présomption de la connaissance. Les utopistes s'effondrent sous la pression du montage, de l'atténuation et du remodelage partiel sans fin pour créer une aura agréable autour de leurs affiches. Les dissidents chevronnés sont immunisés contre le bloc philosophique en dilatant et en humanisant impénétrablement le caractère distinctif de leur ton. En réajustant la partie de l'inconscient du cerveau, on peut facilement vivre inconsciemment au cours d'une période extraordinaire. La vision héliocentrique du commerce et des échanges, le travail en orbite autour de l'argent est rejeté. Les réductionnistes changeant d'avis sur l'état de notre conscience collective n'admettent pas la faille de l'esprit humain. Les êtres humains sont plus que des neurones qui réagissent aux nutriments. L'impact d'Internet est exagéré, l'écosystème est si bien réglé pour soutenir notre existence ou nous étouffer tous. Les financiers ont depuis longtemps compris notre conscience collective d'une telle autonomie et complexité. Il faut faire attention à capter les vagues qui signalent un changement de paradigme. Des scientifiques fous travaillent à se rapprocher du faisceau de lumière, la fusion carbone-silicium, à la fois mécanique et biologique. Est-ce que la stagnation ou l'ennui de vivre sans contempler de nouvelles pensées et perspectives nous empêcheraient d'être immortels ? Alternativement, l'idée du sexe perpétuel ou du pauvre immortel est-elle si bonne que l'immortalité en vaut la peine ? Les sciences, la technologie, le génie et les mathématiques sont apparus comme des rouages essentiels de la prospérité nationale et mondiale. Le principe des procédures équitables sont la meilleure garantie du résultat équitable. Et populaire ? Désolé, c'est un mythe. L'ironie cubaine montre qu'en dépit des dépenses massives consacrées à l'éducation et aux infrastructures, la production de biens et services par unité d'investissement s'est maintenue, voire a diminué. Et beaucoup de gens ignorent que le milieu universitaire n'a pas été en mesure d'obtenir un consensus sur sa définition ou d'articuler ses utilisations. Les économistes n'admettent jamais qu'ils ne sont pas pertinents pour le progrès des êtres humains et pour la poursuite de l'égalité socio-économique. La démocratie est une façon archaïque d'acheter des idées. Quand une société rencontre une institution financière, pourquoi son état politique et social se dégrade-t-il ? Il s'agit d'une série de ratés imputables aux limitations du modèle mathématique actuel et nécessite une perspective plus large, une approche plus intégrative. Les nations devraient explorer le conflit social tacite au sein de leur société, fouiller leurs mots, réintégrer la sympathie et la raison, regarder l'ensemble de l'arc, évaluer quoi que ce soit sans admettre la subjectivité dissimule, la malléabilité de la mesure. Le manque de profondeur et de diversité est le bouc émissaire lorsque l'uniformité est à l'ordre du jour. Nous devrions mettre en œuvre des progrès technologiques sur le marché des idées. Et si nous présentions individuellement une liste de leurs préoccupations qui sont regroupées sous forme d'aspirations publiques et qui correspondent statiquement aux promesses des candidats, une idée lumineuse. L'art ou le mépris de la science pour des réalités concrètes représente un danger énorme pour l'humanité et mérite la peine capitale, la mort. L'économie est une arme mortelle dont les intellectuels et les experts politiques abusent pour aider les investisseurs chaque fois qu'ils sont pris au dépourvu. Il y a beaucoup de pression sur les sages pour vendre l'optimisme capitaliste. L'économie en tant que branche du savoir fait plus de mal que de bien à l'humanité. Je suis pour le démantèlement de cet instrument obsolète et discipline. La charge de créer les conditions nécessaires à la réalisation de cet objectif ne peut être transférée au monde universitaire. Ce serait demandé à un abbé lubrique d'exorciser Lucifer. Leurs recommandations les plus célèbres sont pour le moins perverses et grotesques. L'erreur d'Ignace Semmelweis a été d'essayer de convaincre les coupables, les prestataires médicaux au lieu d'alerter les victimes et les victimes potentielles. Il ne se voyait pas confesser ou dénoncer ses frères. Ce jour ne a mené son combat devant le public le plus hostile. Le démantèlement de l'économie vaut plus que la pensée car cela fait plus de mal que de bien à l'humanité. Nous devrions le remplacer par un raffinement quantique de l'économie politique. Cette tâche exigeait de l'attention car la forme des collaborations et des manipulations linéaires des humains et le débordement de la misère n'est pas directement justifiable par les modèles criblés.